... Mathilde Kshesinskaya ouvrit un cours de danse à Paris, dont elle fit la pépinière de plusieurs générations de ballerines célèbres, envoûtée par sa technique, sa discipline et son accent russe, qui chantait un peu plus en réclamant les honoraires. Son ancienne carrière sur scène et au lit d'une flopée de grands ducs se prolongeait dans une rivalité féroce avec la préobragenskaya, et c'était à celle qui ferait revivre la grande école russe. Sait-on aujourd'hui ce que ces femmes apportèrent à notre art ? ... ...